... Silence sur le plateau, s'il vous plaît. Moteur, demandez. Tourne ! Amie Henning, Mimi la cinéphile, dite « silence, on tourne », la femme qui disait « de belles aventures ». Comment une étudiante en école de cinéma devient-elle un pilier du jeu d'aventure grand format ? Voilà une vraie question. Parce qu'il faut reconnaître que le milieu est quand même sacrément occupé par des mecs. Et il est temps que ça change. Alors voyons comment le miracle s'est opéré. Et action ! Amie est née en 1964. Mais c'est en 1977 que sa vie va véritablement changer. Et ce, pour trois raisons. L'arrivée de la console Atari 2600, la publication des manuels de jeux de rôle Donjons et Dragons, et bien sûr la sortie de Star Wars ! La petite fille est toute chamboulée. C'est un univers d'histoire, de personnages et d'aventures qui s'invite dans son imaginaire. En 1989, après avoir décroché un diplôme de littérature à l'université de Berkeley, elle s'inscrit dans une école de cinéma à San Francisco. Et là, pour payer le beurre qui rend les pâtes plus goûteuses, elle prend un job en freelance chez Atari qui consiste à créer des artworks. Elle est bonne ! Pardon ? La prise, elle est bonne, on la garde. Ah bon, je préfère ça. Une fois arrivée chez Atari, c'est le deuxième cataclysme. Elle découvre une nouvelle forme de narration. Et là, c'est plié. Elle tourne le dos au grand écran pour se consacrer aux jeux vidéo. Nous sommes en 2069, à Washington. La fille du président vient de se faire kidnapper par un robot maléfique. Et vous avez une heure en temps réel pour la récupérer saine et sauve. Vous incarnez un flic robot ultra sophistiqué ? Et si c'est vous qu'on envoie au casse-pipe pour récupérer la jeune fille ? C'est parce que l'affrontement ne sera pas que physique. Il sera aussi informatique. Ce jeu d'action propose des mécaniques de jeu et un scénario suffisamment élaboré pour convaincre la jeune Ami Henning que le jeu vidéo a sûrement plus de choses à offrir que le cinéma. Sa vie prend alors une nouvelle direction. Quand elle commence à travailler sur Michael Jordan, Chaos in the Windy City, Ami a déjà quitté Atari depuis deux ans pour rejoindre les rangs d'Electronic Arts. Au départ, elle n'est pas en charge du jeu. Mais quand le responsable démissionne en cours de développement, elle s'impose comme leader et récupère le job. Le résultat, c'est un jeu de plateforme action dans lequel le héros de la NBA doit retrouver ses coéquipiers disparus dans différents lieux de la ville de Chicago. Le gameplay et les niveaux s'avèrent assez riches mais les contrôles manquent parfois un peu de précision et l'intelligence artificielle est trop prévisible. Peu importe, ce qui compte, c'est que Ami est en route pour le haut du panier. Après un petit tour chez Electronic Arts, c'est chez Eidos Interactive que Ami prend enfin la direction de son premier jeu. Et quel jeu ? Legacy of Ken Soul River ! Les mécaniques de gameplay autant que la narration mettent tout le monde d'accord. Moins de dix ans plus tard, elle entre chez Naughty Dog pour donner vie au Indiana Jones du jeu vidéo Nathan Drake. Bon, ça c'est Nathan Fake. Le vrai était plus cher. Pour Legacy of Ken Soul River, contrairement à Chaos in the Windy City, Ami Henning ne prend pas le train en marche. C'est elle qui gère depuis le début l'écriture, la production et la réalisation du projet. Le jeu est titanesque, ambitieux. Tant et tellement qu'il va accumuler d'énormes retards qui vont obliger les équipes à supprimer du contenu. Non seulement des fonctions, mais aussi des pans entiers de l'histoire. Dont la fin initialement prévue. Malgré tout, les éprouvantes aventures de Raziel, le vampire déchu, impressionnent autant la presse que les joueurs. Le jeu est difficile, mais il est magnifique et envoûtant. Ami fait désormais partie des immortels. En prenant les commandes d'Uncharted Drake's Fortune, Ami va puiser plus qu'elle ne l'a jamais fait dans ses études de cinéma. Ce jeu d'aventure action nourrit de grandes ambitions narratives et doit pouvoir entraîner les joueurs dans une expérience émotionnelle inédite. La référence, c'est bien entendu Indiana Jones, ses chasses au trésor dans la jungle, ses phases d'action survoltées entrecoupées et d'explorations et d'énigmes à résoudre. Ami renforce l'immersion grâce aux nouvelles technologies. Ainsi, elle supprime les temps de chargement, par exemple, où elle met l'accent sur la motion capture afin d'utiliser pleinement le potentiel émotionnel des acteurs. et ça fonctionne à merveille. Elle enchaînera sur un second volet, mais les choses ne vont pas vraiment tourner comme elle l'avait imaginé. Malgré un départ houleux de Naughty Dog et un projet avorté de Star Wars chez Electronic Arts, Ami ne s'est pas laissé abattre. Toujours en quête d'aventure, c'est sur les terres de la réalité virtuelle qu'elle a planté sa créativité. Que va-t-elle y découvrir ? C'est un mystère que nous résoudrons dans un prochain épisode. A bientôt pour un nouvel épisode de Faites Entrer le Gamer. Ah, il était par là pourtant. Sous-titrage Société Radio-Canada